Fin à Libreville de l'Open International de Tennis, organisé par le Rotary Club de Libreville-Okume. C'était en présence des organisateurs que les prix ont été remis à l'ensemble des finalistes. Voyons cela dans ce reportage de Wilfried Doppiga-Wambas, sous les images de Guy Franklin-Mangenga. Entamé le 22 juin 2019, le tournoi Open de Tennis a connu son épilogue avec deux finales, une simple dame et une simple monsieur, les dames l'ont joué en 2-7-6-1-6-0. Le score réalisé par Juniper Abegué-Bizzo est sans appel. C'est quand même la première fois que je gagne une finale, dame. Le match n'a pas été très difficile parce que mon adversaire, déjà, je l'ai battu plusieurs fois. C'est seulement une perdante et une gagnante. J'aurais bien voulu gagner, mais elle a gagné en fait. Wolfgang Nutsiga du Gabon et Guy Takam du Cameroun, c'est l'affiche de la finale, messieurs. Une confrontation presque du déjà-vu. Takam, tel un lion, a dévoré la panthère en 2-7 également, 6-1-6-3. En quittant le Cameroun, j'avais l'intention de venir gagner. Je suis venu par août. J'ai souffert avant d'arriver. Je devais gagner ça, même si c'était comme moi. Je vais essayer de me remettre au travail pour pouvoir défendre ce titre encore l'année prochaine et aller aussi au Cameroun, continuer avec le titre comme j'avais commencé l'année passée. Les Rotariens, dans ce vende à l'égresse, estiment que le meilleur reste à venir. Le gagnant l'a mérité. Il a mérité, parce qu'il y a eu beaucoup de détermination déjà, d'avoir fait ce voyage du Cameroun pour venir assister à ce tournoi. C'était une première. Nous voulions redynamiser la pratique du tennis. Alors nous, au sein du Rotarii Club, nous avons voulu en même temps que ces jeunes pratiquaient leur sport et par la même occasion aider l'hôpital psychiatrique de Mélène. La cérémonie de remise des prix aux différentes catégories, l'une simple dame et simple messieurs, a constitué la boucle de cette première édition du tournoi Open de tennis.